avec une participation qui n'est quand même pas négligeable puisque c'était 61%. Alors c'est un score, un résultat évidemment sans appel. Est-ce que le gouvernement va en tenir compte ? Ce n'est pas évident. Écoutez ce qu'en disait Elisabeth Borne, la ministre des Transports. C'était ce matin sur Europe 1. Pour elle, ce qui compte, c'est plus le vote du Parlement que celui des cheminots. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Les syndicats qui ont voulu organiser ce vote ont fait une sorte de pétition contre la réforme. Je pense que c'est bien une pétition. On est sur une réforme qui bien sûr concerne les cheminots mais qui concerne tous les Français. Et donc le vote, il se passe au Parlement. Je pense qu'on ne peut pas s'asseoir sur le fait que 80% des députés ont voté le projet de loi à l'Assemblée le mois dernier. Et donc le débat va se poursuivre au Sénat. Il démarre aujourd'hui en commission au Sénat. Et moi, je voudrais peut-être dire aussi que je ne trouve pas très responsables les syndicats qui voudraient laisser croire que la réforme pourrait ne pas se faire. – Donc circuler, il n'y a rien à voir. Vous pouvez voter sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag Point de vue, pour savoir si selon vous le gouvernement, ou plutôt pour nous dire si selon vous le gouvernement doit ou non tenir compte du référendum porté par les syndicats de la SNCF. Erwann Lennon, c'est une forme de démocratie directe. Ce vote, le gouvernement devrait en tenir compte ? – Je ne pense pas qu'il doit en tenir compte dans son projet et l'issue du projet qu'il veut lui donner. Il doit de fait entendre qu'il y a eu un mouvement de protestation au sein de la SNCF et que, j'ai écouté vos chiffres, que la participation n'était visiblement pas nulle. – Bon, mais ça peut lui donner un indicateur de la tension sociale à l'intérieur de l'entreprise. Mais je ne crois pas que dans les projets qui viennent, dans les moments qui viennent, le sujet du gouvernement soit satisfaire cette demande. Il a un projet qui est un projet gouvernemental, qui est le projet qui est connu depuis un moment, qui a été voté par le Parlement. Maintenant, il doit faire avancer ce projet parce qu'il est là en tant qu'actionnaire, en tant que représentant de l'État et donc des intérêts plus larges que celui des cheminots, quand bien même ils auraient été plus nombreux à voter. Et c'est ça qui doit primer. C'est le principe de la démocratie, c'est celui-là. – Georges Kouzmanovitch, quelque chose vous dit que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce point. – Non, non, mais c'est plutôt les gouvernants que nous avons et ce dernier qui n'aiment pas trop les référendums. Ça a déjà été prouvé en 2005. L'argument utilisé par Elisabeth Borne, qui a travaillé depuis 30 ans à ce pacte ferroviaire européen, parce que vous avez dit que c'était un problème hexagonal. Non, c'est un problème européen. – C'est vrai, l'ouverture à la concurrence, c'est européen. – Là, ce qui est proposé par Macron, il n'a rien d'original. C'est le pacte ferroviaire européen qui a été voté il y a 15 ans au niveau de l'Europe. Donc c'est une mise, une adéquation à la législation européenne. Et il y a le souci que, justement, c'est là qu'il y a une incompréhension. Les cheminots ne s'opposent pas à des éléments de l'accord. Ils s'opposent à la logique qui est celle du pacte ferroviaire européen, qui est celui de la privatisation des transports. Et puisque l'argument a promis que le capital resterait 100% public. – C'est ce qu'on appelle la privatisation. Si vous avez un monopole d'État, vous n'avez pas de mise en concurrence puisque c'est un monopole d'État. Mais si, c'est rationnel. – Mais privatisation ne veut pas dire monopole. – Et l'argument utilisé… – Cette session ne veut pas dire monopole non plus. – Vous avez plein d'entreprises publiques qui sont en concurrence. – Non, mais les cheminots et les mêmes sommes en monopole. – Pour que ce soit que ça reste national et organisé au niveau national. Maintenant, Elisabeth Borne utilise l'argument de Pépi qui dit non mais c'est un problème qui concerne l'ensemble des Français. On ne peut pas avoir juste un petit vote. Bon, petit vote, vous l'avez quand même dit, c'est 61% des cheminots, c'est-à-dire à peu près 90 000 personnes. Mais qu'ils le fassent, le référendum national, on est à 100% pour. Mais ils n'oseront jamais parce qu'ils savent très bien ce qui se passera avec ce référendum national. Peut-être qu'on n'arrivera pas à 94% contre ce pacte ferroviaire. Mais 60-65, largement, il y a un soutien populaire contre la casse des services publics, le ferroviaire, mais aussi les hôpitaux, mais aussi la police, les pompiers, l'armée, j'en passe, et des meilleurs. – Eh bien, à Figaro Live, nous n'avons pas peur de solliciter le peuple et d'organiser nos propres référendums. Jean-J. Kouzmanovic, ce qu'on a demandé à nos twittos, c'est vous, est-ce que vous considérez que le gouvernement doit tenir compte de ce référendum ? Eh bien, c'est non, pour l'instant, à 66%. Je conviens avec vous que ça n'est pas exactement un sondage, c'est sur la base du volontariat. – Un tiers de ceux qui volontairement votent au Figaro sont contre ce pacte ferroviaire, c'est bien ce que je vous disais. – On gagne, on gagne. – C'est sur la base du volontariat, mais c'est vrai que je regarde les chiffres avec intérêt, ça veut dire que parmi les lecteurs, les auditeurs du Figaro qui nous retrouvent dans ce rendez-vous, notamment, il y a quand même 34% des personnes qui sympathisent avec cette colère populaire portée aujourd'hui par les syndicats, donc ça veut dire… – Colère nationale. – Oui, mais ça veut dire, à mon sens, qu'effectivement, le diagnostic de Georges Kuzmanovic n'est pas faux, c'est-à-dire qu'il y a probablement une légère majorité sociologique de Français, droite et gauche confondus, naturellement, qui sont plutôt réticents envers ce que Macron projette de faire sur la durée de la SNCF. Néanmoins, je lui objecterai tout de suite à Georges Kuzmanovic, malgré l'amitié qu'on peut avoir pour ses prises de position, il y a une logique politique, quand vous êtes élu, vous êtes élu sur un programme, Emmanuel Macron a été mandaté par le peuple français, que ça vous plaise ou pas, pour faire ce type de réforme, et on peut reconnaître, et là, vous voyez, l'impartialité m'oblige à reconnaître, que dans cette affaire de la SNCF, il est conséquent… – Ce n'était pas dans le programme. – Oui, on est d'accord, mais enfin, c'était dans le package global de ces réformes, on est d'accord. – Avec 55% d'attention. – Pardon, mais oui, d'accord, je vois très bien la logique dans laquelle s'inscrit votre formation politique… – Non, mais c'est la démocratie, c'est une logique de la démocratie. – Votre formation politique s'inscrit dans la logique du Front National après l'élection de Hollande, c'est-à-dire le délégitimer. Mais ne délégitiment pas Macron, il a été élu par 65% des votants ce jour. – Non, ça s'inscrit dans la logique que les Français s'opposent à pas que ça revient. – Pardon, il a été élu par 65% des votants ce jour-là, et il a un programme qui est effectivement un programme de libéralisation, c'est incontestable, qui fait d'ailleurs le bonheur d'une grande partie de la droite française, vous le savez, Guillaume. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens le soutiennent, y compris parmi des électeurs de droite, qui reconnaissent sa cohérence et surtout son endurance, car après tout, il aurait pu se décourager, il aurait pu dire, ben oui, on va tout changer, non, mais pas du tout, cette réforme, on ne la mènera pas jusqu'au bout, on va faire une concertation avec vous, ils ne le font pas. Ils sont droits dans leur botte, il y a une certaine cohérence politique que l'on peut saluer. – Alors, je vous donne des points de vue d'internaute, Fivert nous dit, Elisabeth Borne a tout à fait raison, c'est l'argent du contribuable qui est en jeu, donc cela concerne tous les Français, tandis qu'Alain nous dit que ce référendum de la SNCF n'a aucune valeur, mais il montre que son personnel n'est pas pressé de changer de statut. Alors que Louis nous dit, une grève des cheminots prolongés peut-elle entraîner une faillite de la compagnie ? Je pense que la vérité, c'est que la SNCF perd structurellement de l'argent, elle aura été en faillite depuis longtemps si l'État ne la soutenait pas. Mathieu Bocoté, qu'est-ce qu'au Québec on pense de cette passion française pour le référendum ? – Sur le référendum, je dirais plutôt qu'on a d'abord une opinion sur la passion française de la grève, généralement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, c'est une formule qui revient souvent, lorsque les Français voient leurs droits contestés, ils descendent dans la rue, alors certains applaudissent en disant « voilà un peuple qui défend ses droits », d'autres disent « voilà un pays irréformable ». Donc les deux opinions, selon que vous soyez plus à gauche, plus à droite, les deux opinions, on les entend. Cela dit, ce qui est certain, c'est que partout, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un moment libéral en Occident. Donc il y a eu Mme Thatcher, il y a eu d'autres circonstances, il y a eu ce moment où on cherche d'une manière ou de l'autre à réformer l'État social de manière accélérée. Reagan, oui. Schrodeur. Voilà. Alors dans de telles circonstances, accorder à une catégorie de la population un droit de veto sur la réforme qu'on lui propose, c'est se condamner à l'immobilité. Qu'on soit d'accord ou non ensuite avec la réforme, c'est autre chose. Mais si on dit « vous avez un droit de veto », on vous propose, en fait on propose à l'ensemble de la nation la réforme du statut de telle catégorie professionnelle, de tel programme social. Si chaque petit groupe peut dire « nous nous y opposons et on a un droit de veto sur la contestation de nos droits, de nos privilèges », eh bien le pouvoir est impuissant. Et de ce point de vue, on devrait se rappeler que la légitimité issue de l'élection n'est pas une légitimité nulle et on peut contester un gouvernement sans contester son droit d'appliquer son programme à tout le moins l'orientation générale qu'il propose. Erron, non ? En complément de ce qui a été dit, je crois qu'il y a quand même un élément qui est révélateur dans ces tensions autour de la SNCF et qui, à mon sens, sont peut-être une faiblesse ou un point aveugle du gouvernement depuis qu'il a été nommé, c'est qu'une réforme, ça fait nécessairement des victimes. Ça fait nécessairement des victimes, surtout les réformes de libéralisation et je les défends à 200%. Mais ça déstabilise des gens. C'est des gens qui avaient un mode de vie, un mode de travail qui va changer. Et je crois qu'à mains égards, et peut-être sur la SNCF, le gouvernement a manqué l'instinct de pédagogie sur certaines réformes pour expliquer aux victimes, aux gens pour qui ça allait changer négativement de leur point de vue, comment ils allaient se retrouver ensuite. Sur la SNCF, je me souviens, les premières interventions de la ministre Elisabeth Borne, c'était d'aborder tout d'une manière très comptable. Or, et là je vous rejoins assez étonnamment, c'est qu'on ne réforme pas la SNCF pour des réformes ou pour des questions comptables. Ce n'est pas ça qui va emporter l'adhésion. On réforme parce qu'on veut un meilleur service public. Et je suis convaincu que la libéralisation apportera un meilleur service public. Donc je pense que sur ce sujet-là, sur le sujet de la SNCF, ils ont manqué de deux messages. Un message aux victimes en partie, et c'est vrai de plusieurs réformes, et une vision, une vision sur le service public, c'est là où je vous rejoins, je trouve que c'est un discours qui manque un peu trop de nos gouvernements. – Deux points de vue, oui, je vais vous donner la parole, deux points de vue d'internautes. Johan qui nous dit, il n'y a qu'en France qu'un service public soit autant à la traîne. Tandis que Patrick V revient de Tokyo et il nous dit, là-bas on faisait la grève en travaillant, mais les clients pouvaient voyager gratuitement et tous les trains roulaient. Georgie Kousmanovitch, ça fonctionne quand même mieux au Japon qu'en France, les trains roulent même en grève. – Une technique de grève totalement différente, une culture différente, une société différente, on ne compare pas les pommes de terre et les carottes. Et au Japon, tout le système ferroviaire a été privatisé de manière d'ailleurs absolument pas comme celle prévue par l'Union Européenne, après avoir été entièrement financé par l'État et construit par l'État. Mais on ne va pas rentrer dans les détails du fonctionnement du système ferroviaire japonais. C'est juste pour faire une remarque générale, je mets complètement un porte-à-faux par rapport à ce que vous dites, c'est l'argument du gouvernement de dire que c'est un petit groupe qui défend des droits et des privilèges. Effectivement, dans le cadre du pacte ferroviaire, vous avez un petit groupe, enfin un petit groupe, c'est quand même large, les cheminots en France, qui vont défendre leur statut, mais aussi le statut de ceux qui vont être recrutés après. Mais ce n'est pas tellement ça le cœur de ce qui se passe et des manifestations et de ce référendum, c'est qu'ils départent ce petit bout-là, qui est les transports ferroviaires, ils défendent la logique du service public et la logique sur laquelle a été construite la République française après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance. Et c'est ce compromis entre la bourgeoisie, entre le grand patronat et les ouvriers pour construire quelque chose où on a un service public fort et pour lequel la droite, je suis désolé aussi de le dire, mais avec le général de Gaulle, s'est battu fortement des services publics forts, un plan, une politique du plan pour orienter et renforcer l'économie. – Mais vous savez ce que c'est une gauche moderne ? – Grâce auquel ? – C'est une gauche qui accepte d'actualiser un compromis de classe. – Un compromis de classe peut être actualisé, il n'est pas figé dans le marbre pour toujours. – Il faut savoir terminer une grève, Giorgio. – Bien sûr, mais là, les citoyens, et ce n'est pas une question exclusivement, je le répète, du ferroviaire, veulent défendre les services publics, les hôpitaux et tous les autres services publics. S'ils sont attaqués aussi fortement par l'avenir libéraux, il y aura des conséquences graves dans ce pays. – Merci, on pourrait ajouter qu'il y a quand même deux tiers des Français qui, selon les sondages, soutiennent la réforme, mais ça nous emmènerait trop loin. Donc on change de sujet, effectivement, il n'y a pas eu de référendum là-dessus. Vous connaissez sans doute maintenant le visage de la présidente de l'UNEF pour l'université Paris 4. – Merci.